Les Jeux d'été 2014 d'Olympiques spéciaux Canada se sont déroulés en juillet à Vancouver et furent la vitrine pour les 38 000 Canadiens et Canadiennes vivant avec une déficience intellectuelle qui participent au programme des Olympiques spéciaux tout au long de l'année. Ce fut les plus grands Jeux nationaux de l'Histoire, avec plus de 1300 athlètes compétitionnant dans 11 sports différents. On a 61 joueurs ici, la plus grosse équipe à représenter l'île du Prince-Édouard. Cette équipe de balles molles, la plupart des joueurs étaient ici en 2010. L'équipe avait gagné l'or et est allée en Grèce pour les Jeux de 2011, alors on est très excité de les revoir sur la scène nationale. Ça fait quatre ans qu'on joue quand on finit une compétition, comme en 2010, on commence tout de suite à se préparer pour 2014. Même quand on est allé en Grèce en 2011, on se préparait pour cette année. Je suis avec Olympique spéciaux depuis 2000 et chaque match est différent. C'est toujours un nouveau défi et un nouveau groupe à fusionner. C'est super intéressant. Pour une fois, on a une fille dans notre équipe, Lisa Bernard. Ça fait plaisir à notre entraîneuse adjointe, qui est très contente d'avoir une receveuse. Et c'est très bien. Tu vas prendre la balle. Aussitôt qu'on a la balle, le jeu s'arrête. Lisa Bernard est la seule fille de notre équipe. On est content d'avoir une athlète dans notre équipe. Moi-même, je jouais à la balle quand j'étais jeune, alors avoir une jeune fille dans l'équipe, c'est fantastique. Lisa est avec nous depuis six ou sept ans et elle est vraiment sortie de sa coquille. Elle est gênée et tranquille, mais elle s'est épanouie au sein de l'équipe et on ne dirait pas qu'elle est la seule jeune fille. Elle est juste un des joueurs et elle fait sa petite affaire. Je pratique des sports et je voulais juste me joindre à eux. Alors, je suis là pour rester. Je joue à la balle molle et au hockey intérieur et je suis la seule fille au hockey aussi. Je veux dire à Charlotte Tann qu'on s'en sort bien et qu'on s'amuse. Ces athlètes ont la chance de briller avec leurs équipiers au sport qu'ils aiment, comme on le veut tous quand on participe à un sport ou à quoi que ce soit dans la société. C'est la scène pour ces athlètes et Olympique Spéciaux leur donne la chance d'atteindre ce niveau. Je pense réellement que tous, tous nos bénévoles sont une des raisons pour lesquelles cette organisation est si riche. On a un groupe très diversifié et dévoué de gens qui font en sorte que ces athlètes ont la chance de briller. Et pour eux, je veux simplement les remercier car sans eux, nous ne pourrions pas avoir ce genre de jeu et les athlètes ne pourraient pas avoir ces expériences mémorables.